Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. A travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer un développement limité d'une fonction composée. Dans un premier temps, on rappelle la définition. Donc ici, f et g désignent deux fonctions définies au voisinage de 0 et admettant un développement limité à l'ordre n au voisinage de 0, où n appartient à N, de la forme f de x est égal à an de x plus petit o de x n et g de x est égal à bn de x plus petit o de x n. On suppose également que f de 0 est égal à 0. Ainsi, la fonction g rond f admet un développement limité à l'ordre n au voisinage de 0 de partie régulière an de x rond bn de x en supprimant tous les termes de degré supérieur ou égal à n plus 1. Donc en fait ici, on souhaite déterminer le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0 de la fonction f de x qui est égale à racine de 1 plus sin x. Donc en fait ici, on a f de x qui est égal à g rond h de x où g de x, eh bien c'est la fonction racine de 1 plus x et h de x qui est la fonction sin x. On vérifie facilement que h de 0, c'est en fait sin de 0, donc c'est bien 0. On va pouvoir ici également donner au voisinage de 0 le développement limité eh bien de g de x, c'est-à-dire ici racine de 1 plus x qui est égal à 1 plus x sur 2 moins x carré sur 8 plus x cube sur 16 plus petit o de x 3 parce qu'on cherche in fine un développement limité à l'ordre 3 pour la fonction f. h de x, c'est sin x, donc à l'ordre 3 c'est x moins x cube sur 6 plus petit o de x au cube. On sait que f de x, c'est g rond h de x, donc c'est racine de 1 plus sin x. Eh bien, si on veut comprendre les choses, on va prendre le développement limité de racine de 1 plus x et on va remplacer tous les x par le développement limité de sin x parce qu'ici nous avons g rond h de x. Et donc, ça nous fait 1 plus à la place de x. Ici, on met le développement limité de sin x. Donc x moins x cube sur 6 plus petit o de x au 3 sur 2 moins ici, c'était x carré, on place le x par le même procédé, par le développement limité de sin x et la même chose ici pour ce x là. Donc on obtient cette expression. Et donc ici, il ne nous reste plus qu'à développer l'expression en supprimant tous les termes de degré supérieur égal à 4 parce que nous voulons le développement limité à l'ordre 3 de la fonction f. Donc après développement, on obtiendra ici 1 plus x sur 2 moins x carré sur 8 plus x cube sur 48 plus petit o de x au cube. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur j'evaenmat.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !